... En forêt, dans nos jardins ou dans nos habitations, nous observons souvent des toiles d'araignée qui ne semblent tenir qu'à quelques fils. Ces fils constituent pourtant les matériaux les plus résistants que la nature ait jamais inventée et que l'homme est incapable de réaliser. Pourquoi et comment l'araignée produit-elle ces fils uniques ? Et quelles sont les applications que l'on peut en attendre ? Les fils d'araignée, on s'est rendu compte qu'il y avait des propriétés très intéressantes. Quand on se prend dedans, par exemple, on sent qu'il y a une résistance. Cette résistance a été observée. Et également cette élasticité, puisque ça revient un peu à la position initiale. Un fil de soie qu'on voit comme ça, ce sont des fibrilles de soie qui se sont assemblées les unes aux autres pour former des ficelles qui a donc une structure particulière. Et donc il faut vraiment aller regarder de plus en plus près, avec quelquefois des microscopes vraiment très très puissants, pour voir que là, on a quelque chose vraiment de fantastique. En ouvrant les araignées, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des glandes à l'intérieur du corps qu'on appelle des glandes sérifigènes. Et ces glandes ont ensuite une sorte de tuyauterie, on va dire, donc de canal, qui va être reliée à l'extrémité du corps de l'araignée, donc des tubes au nombre de six, qui sont appelés des filières et qui sont elles-mêmes pourvues de microtubes qu'on appelle des fusules. Et c'est par là que vont sortir les petits fils, les petites fibrilles de soie qui vont donner en fait ces ficelles de soie après. Une toile d'araignée, c'est composé déjà de trois types de fils différents, puisqu'on a des cadres, on a des rayons et on a une spirale. Et l'araignée va savoir utiliser en fait tel ou tel fil pour tel ou tel usage. Si par exemple, elle emmaillote une proie avec de la soie, ce n'est pas le même fil qui va être utilisé pour faire un cadre de toile ou se déplacer. Quand on regarde une toile, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a sous les yeux encore. La structure moléculaire des fils d'araignée est également très complexe, bien qu'elle ne soit seulement constituée que de deux protéines. C'est elle qui confère à ce matériau ses remarquables propriétés de résistance. Certaines fibres d'araignée sont ainsi par exemple dix fois plus résistantes que le Kevlar. Je travaille essentiellement sur la soie de capture, qui est un type de soie particulier qui confère les propriétés collantes à l'ensemble de la toile. Ces fils consistent en deux ingrédients. Une fibre cœur, qui est la soie d'araignée classique, mais aussi un revêtement de colle liquide qui va permettre de coller ses insectes. Et à l'intérieur de la fibre, des zones où il y a des longues molécules complètement désordonnées, qui forment des petites pelotes, qui vont être des sources d'extensibilité et des zones extrêmement organisées, qu'on appelle les zones cristallines, vont conférer la rigidité. Et c'est la combinaison entre rigidité et extensibilité qui va donner la résistance du matériau in fine. Ces gouttes de glu ont un rôle très subtil qui est de servir de mécanisme d'auto-tension en enroulant localement le fil à l'intérieur de chaque goutte. Lorsque vous tirez sur le fil, le fil va se dérouler depuis l'intérieur des gouttes et lorsque vous poussez, le fil va se réenrouler automatiquement dans sa position initiale. On peut imaginer une application en ingénierie, on peut imaginer des applications dans le biomédical, mais aussi par exemple en électronique flexible, vous aurez des jonctions entre deux processeurs qui pourront s'adapter à une compression assez forte ou une extension et toujours transmettre de l'information. Il y a aussi des produits qui pourraient être utilisés au niveau médical, des fibres optiques ou éventuellement il y a des essais qui peuvent être faits par exemple pour des muscles, pour des voilages de bateaux par exemple, des ceintures de sécurité où il pourrait y avoir d'intégration de soie d'araignée. Ces fils ont également, grâce à leur propriété électrostatique, la capacité de recueillir les particules en suspension dans l'air et pourraient ainsi servir de surveillance de l'environnement en filtrant les polluants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...